C'est ici que vit Jérôme, un magasinier de 28 ans qui n'a jamais eu des relations sexuelles. Si je suis encore plus sceau à 28 ans, c'est que je suis moche. Je suis moche. C'est vraiment un handicap pour moi. Le jeune homme pense au jour où il fera l'amour. Jérôme ne voulait t'offrir sa virginité qu'à un style de femme bien précis. D'une jolie femme. Tout ce que je veux, c'est de m'envoyer en l'air avec la première fille qui passe. Et en plus, après faire chiquiboum avec une fille. Et en plus, après faire chiquiboum avec une fille. Qui serait prête à me dépuceler le tic-tac. Jérôme a trouvé un moyen original pour s'entraîner. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ça n'a aucun sens ? Oui, 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 oui. J'avais rien compris. Non, Jérôme, c'est pas bien. Ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire. J'ai tellement envie de le faire. J'ai tellement envie que ça bouille dans moi. Ça fait longtemps que ça bouille en dedans. Puis là, il faut que ça sorte. J'suis plus capable, ok ? Ça, c'est un peu vulgaire, ça. Bah, je vais draguer, c'est sûr, là. Bah, je vais draguer, là. Est-ce que t'es célibataire ? Et non ! Non, t'es... Bah, non. Ah, d'horage. Bah, non. Bah, si t'es célibataire, est-ce que tu sortirais avec moi ? Bah, non. Y'a quand même, y'a quand même des critères, des choses physiques, de l'avenir. Si t'es célibataire, c'est très cher de savoir. J'imite, quand même. J'imite, ouais. Jérôme adore chanter. Avec le chant, Jérôme séduira. Et s'apprête à chanter son tube préféré. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Jérôme commence timidement la chanson, mais finit par se lâcher. Le jeune homme veut impressionner sa prétendante. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Malheureusement, comme à chaque fois, Jérôme essuie refus sur refus. J'avais tout misé sur ma super voie, les faits étaient toutes prêtes à me sauter dessus, mais ça n'a pas marché. Moi, j'ai eu plein de refus. John décide de confronter l'image de Jérôme au regard des passants. Madame, est-ce qu'on peut vous demander votre avis sur ce garçon ? Oui. Oh là là. Moi, je dirais très timide. Pas trop sûr de lui. Il me reste trop large. Les cheveux, il faudrait peut-être raccourcir un peu tout. Parce que si on commence à ne plus avoir de cheveux, il faut tout enlever peut-être. Son image est peut-être à l'origine de sa virginité. Si on vous dit qu'il a 27 ans et qu'il est plus sauf, ça c'est compliqué, c'est pas étonnant. Difficile pour Jérôme d'essuyer tant de critiques. Mais bien décidé à changer, il se laisse prendre en main par les coachs. Ça, c'est fini, ça c'est interdit ça. Tous les sweats, tu peux oublier. Voilà, ça. C'est grillé. Non mais, allô quoi. Non mais, titres et grombinés quoi. Jérôme, on a une chemise de nuit. Bah c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a pas changé sa garde-robe depuis le lycée et il faudrait qu'il adapte aussi à son âge maintenant. C'est même pas le lycée, c'est le collège là. C'est vrai, du collège, ouais. Sans que c'est des vêtements qui sont assez vieux aussi pour la majorité, donc c'est des vêtements d'enfants quoi. T'as un seul poubelle ou pas ? Direction maintenant la salle de bain pour une coupe de cheveux dernier cri. Ça va être assez radical. Jérôme avait toujours pensé que sa coupe de cheveux était tendance. Moi les couleurs me plaisent bien. Ah moi je trouve que c'est plus, il m'irait bien. Moi je vais prendre celle-là parce que ça me fait penser à Clint Eastwood. Il adore ça. Ça me fait penser à Clint Eastwood. Il adore ça. Quand Cathy et John découvrent le panier de leurs clients, ils n'en reviennent pas. Alors ça on oublie. Ça on oublie. Alors ça on oublie. Non Jérôme, qu'est-ce qu'on a dit ? Jérôme, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, alors là. Je crois que ça a été interdit avec les mocassins à pompons en 82, il y a une loi. Jérôme, j'aime bien. Peut-être que t'aimes bien les ch... Eh bah tu vas plus aimer. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secouent le bas des rats. Et font coin coin, fait comme les petits canards. Et pour que tout le monde se marre, remuer du popotin. En sortant coin coin, à présent claquer du bec, en secouant vos plumes avec. T'es content ? Ah ouais, je suis content. T'es heureux là. Ah cool. Ah je suis très content de ce qui m'arrive. Ça t'a plu ? Ah bon. C'est bien amusé en plus. Ouais. Ce soir je suis plus que chaud là, je suis bouillant, je suis volcanique, je suis le winner de chez Winner quoi. Et sinon vous aimez quoi comme genre de film ? Le film ? Ouais. D'action. Ah un film d'action ? Ouais. Oh là là, avec Jean-Claude Van Damme et tout. Bah moi je l'ai rencontré. Jean-Claude Van Damme ? Ouais. Ouais j'étais aux Etats-Unis, je l'ai rencontré par hasard. C'est un de mes potes maintenant Jean-Claude Van Damme. Alors Nico Drac là j'avoue que je suis quand même un peu surpris parce que bon, Jérôme il est très fort. On nous a révélé qu'il connaissait Jean-Claude Van Damme personnellement. Bon manifestement la demoiselle a été un peu choquée quand même d'apprendre ça parce que c'est quand même pas très crédible. C'est puceau alors ? Ah pour moi. Ça c'est direct. Ah oui moi c'est direct. Donc vous êtes puceau. Voilà. Là que vous avez... 27 ans malheureusement. Ouais ouais. On m'a dit c'est pas bien d'être puceau à 27 ans. Jérôme a tendance à mentir au quotidien, donc à faire peur à n'importe quelle prétendante. Ça se passe comment les gens ? Bon ça se passe pas trop mal. C'est vrai ? C'est vrai pas mal ? Ouais. T'es régulièrement sur moi ? Ouais. Surtout que j'ai une copine là. Toi une copine ? Non t'as un mytho ? Non non c'est vrai j'ai une copine. Bah je pense qu'il est célibataire aussi parce que ça c'est un menteur. Mythomane ? Bah je mens parce que j'ai peur de pas intéresser le monde. C'est ça que tu me fais penser à quelqu'un ? À qui ? À vous que tu es juste homme. Parce que je l'ai vu personnellement. Personnellement ? Bah elle est morte dans sa baignoire. Tu danses quoi ? Bah si tu veux moi je veux faire la salsa tu veux juste te montrer ? Bah vas-y je te regarde. Avec plaisir. Bah ça fait un peu plus du breakdance. Vous me trouvez comment ? Euh... Je sais pas quoi. Je sais pas. Bah la vérité c'est que vous me trouvez pas beau. Non pas trop. Est-ce que t'as rencontré Michael Jackson ? Aussi. C'est ça c'est le Gundestyle aussi. Il's a Gundestyle. Ah ouais quand même. Ah là c'est le Gundestyle. Voilà. Ça c'est le Gundestyle. Ah c'est bon voilà t'es partie pour moi. Ah ouais là c'est chaud là. Le fantasme de Jérôme est de faire l'amour pour la première fois avec une femme aussi belle qu'un mannequin. Une fois qu'on a visé un peu haut par rapport aux femmes que tu veux essayer de séduire. Jusqu'à maintenant tu cherches un peu Britney Spears tu vois mais bon il faut que tu te rendes un peu à l'évidence. Il faut que tu vises des filles un peu plus abordables tu vois. De façon à ce que tu cherches pas quelque chose qui n'existe pas tu vois. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah je sais pas comment on met un préservatif. Je sais pas comment on met un préservatif ? Ouais. Bah tu déroules mais t'essayes de le mettre dans le bon sens tu vois. Ouais. Et tu sais pas tu déroules jusqu'au bout. Parce que là la fille elle me plaît alors. Ouais bah à la limite demande lui de quoi le mettre. Tu vois ça sera plus facile. Ok bah merci John. Cool à demain mec. Allez bonne chance hein. Merci. Là je suis en train de lui caresser les ses cheveux. Là je commence à lui caresser sa poitrine et tout son corps. Elle est en train de me regarder en plus. Elle doit se dire que je suis beau et tout. Que je fais ça super bien. Bah quand je m'imagine faire l'amour. Je pense à Anakin Skywalker qui embrasse la princesse Amidala. Et que ça doit être un moment magnifique à vivre. T'es chaud là je vois. Ouais t'es chaud là. T'es chaud. Ouais. Ouais t'es chaud. T'es bouillant là. Bah c'est ce que je recherche chez le grand amour quoi. Avec un grand un ouais. Le jeune homme sent que ce soir il a la possibilité de concrétiser. Et il ne veut pas laisser filer sa chance. Bah ouais femme qui rit une femme à moitié dans ton livre. C'est ce qu'on dit tout le jour. Mais moi ça ne vient rien là. Ah ouais là. Elle me regarde là. Je pense qu'elle est vraiment attirée par moi là. Ah ouais. Et donc tu as fait quoi depuis hier soir alors ? Bah j'ai pas arrêté de penser à toi. On m'habite. J'ai rien fait d'autre. Tu t'es empêchée d'y vivre c'est ça déjà ? Bah ouais tu m'en fous donc. Ça fait combien de temps que tu es célibataire ? Bah ça fait plus de 10 ans. Ah ouais quand même. C'est vrai que c'est pas commun. Tu te fais flipper en disant ça ? Bah un peu. Ça va être difficile en tant que femme. De devoir apprendre à un homme. Des gestes de tendresse ou d'amour. Imaginons que si aujourd'hui, si vraiment ça colle bien ensemble. Tous les deux. Oui bah oui. Enfin moi quand j'aime je donne tout ce qu'il faut. Y'a pas de problème sur ça. Comme on dit l'amour n'a pas de prix. Tu me rappelles ? Je te rappellerai ouais. Très vite hein. Très vite. A bientôt. A bientôt. Mais t'es sûre ? Tu me rappelleras ? Je te rappellerai sûre. Moi j'attends que ça. Je te rappellerai sûre, t'inquiète pas. D'accord ? Ouais, sûre. Ouais. Sûre hein ? Sûre. A bientôt alors. A bientôt. Si vous voulez les gars, moi je vous donne des cours. Y'a aucun problème. Ouais, champagne GG. Dans l'appartement de son coach en séduction, Kevin. Celui-ci a donné les clés de son domicile, car Jérôme n'a pas la place nécessaire chez lui pour organiser une rencontre romantique. T'as fait quoi de ce rendez-vous ce soir ? Bah moi j'ai déjà tout prévu ce soir. Comment ça t'as tout prévu ? Bah j'ai les préservatifs. Bah je sais pas comment on met un préservatif. Je sais pas comment on met un préservatif ? Ouais. Quatre. Ah ouais, parce qu'il faut faire durer le plaisir. Bien joué. Le jeune homme prévoit de cuisiner des noix de Saint-Jacques avec du riz thaïlandais. Bah je sais pas du tout cuisiner. Bah je sais pas comment ça se cuit, mais je fais ce que je peux. Jérôme ne se considère pas comme un bon cuisinier, et il a raison. Il fait cuire ses noix de Saint-Jacques sans aucune matière grasse, ne met pas d'eau pour faire chauffer le riz, et ce riz sur le gâteau, il ne coupe même pas son oignon pour le faire revenir. On se passe par une petite visite de l'appartement qui appartient à son coach. Là c'est un peu la salle de bain. Ah c'est joli hein ! Donc bah là c'est la chambre. D'accord, non c'est joli. Par contre il faut que je refasse la peinture, parce qu'elle est pas encore... Oh ça sent pas là je trouve. Ouais mais je vais la refaire la peinture. On va dans cette partie principale, ça c'est les toilettes. D'accord. Qui sont magnifiques. Bah c'est des toilettes. Et donc ici c'est chez toi ? Oui ici c'est chez moi ouais. Bah franchement je pensais pas que t'aurais autant de goût pour la décor. Bah merci. Je suis surprise. Jérôme n'hésite pas à mentir pour impressionner Nathalie. Seulement ses efforts pour épater la jeune femme prennent une autre tournure lorsqu'elle découvre son dîner. Mais il est... Il est brûlé. Et l'oignon tu l'as pas coupé ? Non je l'ai pas coupé. Pourquoi ? Bah je pensais que ça se mettait comme ça. Bah je sais pas parce que je pensais que ça va fondre comme un... Ah non. Ça va aller fondre comme du beurre. La jeune femme rattrape la catastrophe et prépare un nouveau repas. Je me sens bien avec toi et j'aurais jamais pensé vivre une aventure surtout avec une fille comme toi. Voilà c'est un cadeau pour moi. Ah c'est mignon tout ça. Bah ça mérite un bisou. Non. Très en confiance, Jérôme profite de ce moment de tendresse pour dévoiler ses sentiments. J'aimerais te... J'aimerais te dire un truc. Je t'écoute. Je vais être obligé de te dire ce que je vais te dire. Bah je t'écoute. Je suis de tout tui, je t'en prie. Viens ici salaculé ! J'apprécie vraiment ton unité, tu vois, mais en fait moi j'ai besoin d'un peu plus de temps pour être... Enculé ! Je dis pas qu'il y a rien, il y a quelque chose, mais là je trouve que c'est très précipité comme déclaration. Devant la réponse de Nathalie, Jérôme devient soudainement silencieux. Il quitte même la table sans dire un mot pour se réfugier dans la cuisine. Mais moi je suis sûre que ça m'a merdé, quoi. Franchement, ça... Putain, je l'aime trop cette fille. Nathalie rejoint Jérôme dans la cuisine et à sa grande surprise, elle découvre son nouvel ami complètement déboussolé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501